4,5 kilolitres par seconde, passer les 4 kilolitres par seconde, les 4 kilolitres par seconde, ça se vit trouve, voilà. Là je suis à 4,51, on sent bien qu'il reste près de 50, mais je rajoute un truc dedans et c'est le Fortran qui commence à déguster. Celui-là c'est le plus gros bouclier, celui qui monte jusqu'à 45 de hauteur je crois. Celui-là il est 49 de hauteur, 49 de hauteur plus 2 en dessous en plus, donc ça fait 51 de hauteur au total, et donc il consomme 4,5 kilolitres à la seconde. Mais bon, mes générateurs parviennent à gérer la chose parfaitement. Voilà, ça se vide vraiment pas, je reste à 700 litres quoi, sur tous mes capaciteurs, qui ont vraiment la classe, franchement ça a vraiment la classe ce truc. Mais si jamais je devais le refaire ce truc-là, ce que je ferais plutôt c'est une ligne de 15 générateurs comme ça, au-dessus ou en face les 15 Fortran capaciteurs, ou peut-être même les faire en carré quoi, je veux dire, en gros 7 x 7, donc ça fait 14, mais 7 x 7 de ces générateurs-là, les Coorsion Deriveur, je m'en ferais un carré de 7 sur 7, donc 14 machines. 1 au-dessus, pareil, les Fortran, ou même 2 au-dessus, c'est pas trop un problème, et à la limite je mets ça dans la couloir et on passe à travers les lasers, ça fait classe quoi. Voilà, et au moins je produirais encore plus, mais ça déjà c'est largement suffisant, ça c'est déjà largement suffisant, et il n'y en a que 4 x 3, 12, ouais c'est ça 12, 4 x 3, 12 machines seulement, donc ouais, donc on est proche des 14 en fait, avec mon tour que je disais, mais voilà, je choisirais un autre pattern que celui-là en fait. Celui-là il y a un peu trop, un peu trop volumineux, pour 3 unités de production c'est un peu volumineux. Voilà, donc j'aurais, donc si je devais le refaire, je devais, je ferais un autre pattern. Mes émeraudes, 3 mi-blocks, donc ça, ça marche toujours nickel, rien à dire. Puis bon, bah voilà quoi, Witch, Undermen, tout ça. Oui, j'ai un problème avec mon sledge, il se vide beaucoup plus vite que j'en crée. Je, donc là pour le moment je le mets en stockage un petit peu, et puis quand j'ai besoin d'une grosse production d'items, et bah je baisse le levier, et puis bah ça, ça se vide quoi. Ça se vide plus vite que ça se remplit. Je me suis remis des deep storage units, j'ai des pertes de FPS quand je suis près de la ferme. Donc je me suis remis des deep storage units pour les OAC et le charcoal, parce que le charcoal, voilà quoi, 200k c'est pas vivable. Et voilà. J'ai toujours le, hop, le, j'ai toujours ceci, le, le height temperature furnace, que pour consommer, mais, mais voilà, je sais que, bah si jamais j'ai un, j'ai une alerte en énergie, bah j'ai qu'à activer le, l'export bus qui est en dessous, pour y envoyer du charcoal, et puis, bah, le charcoal va, va aider mes, les undergénérators à reprendre un second souffle, tout simplement. C'est l'idée. Je pense que, on a fait le tour, des nouveautés de la base, de, de, de ce que je compte faire avec l'éthanol. Euh, j'ai eu un doute, arrivé un moment, parce que j'ai vu ça. Donc, je sais pas pourquoi, ils se mettent toujours orientés par là, je, j'arrive pas à les faire tourner, même avec la wench, euh, et je me suis rendu compte, bah, évidemment que, euh, bah, je pouvais y connecter de la restante fleet conduct, et que, de l'autre côté, je pouvais y connecter de la glace uber. Je pensais que, je pouvais produire, en fait, du, à partir de, de RF, de, des, 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 des EU, avec cette machine-là, qui était, voilà, quoi, c'est beaucoup moins spacieux que ça, et beaucoup moins coûteux. Euh, et en fait, non, en fait, non, hein, il faut, voilà, il faut vraiment du fuel. Il faut vraiment du fuel pour faire ça. Et apparemment, euh, il n'accepte pas l'éthanol. Cette machine n'accepte pas l'éthanol. Euh, donc voilà. Oui, donc, euh, je voulais revenir sur l'éthanol, un petit peu. Donc, puis ça existe IRL, hein, mais, euh, c'est assez, euh, long à crès, c'est pas difficile à crès, c'est surtout long. Euh, c'est aussi puissant que du, que de l'essence. C'est, c'est, c'est les nouveaux carburants, hein, c'est, c'est un nouveau carburant qui est fait à partir de, 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 de végétaux, notamment la pétrave, je l'ai dit. Euh, ça a le même rendement que l'essence, c'est exactement pareil, mais c'est moins polluant. C'est moins polluant, et surtout, c'est quasiment en quantité infinie, parce que c'est, c'est de la végétation, euh, c'est de la culture de pétrave, c'est de la culture de, je sais plus ce qu'on peut, avec quoi on peut le faire. Je sais que c'est essentiellement de la pétrave, on peut le faire essentiellement avec de la pétrave. Euh, des algues également, hein, il y en a, euh, je sais qu'en Bretagne, ils ont réussi à refaire de l'éthanol avec, euh, avec une algue qui est, qui est assez invasive en Bretagne. Euh, vous savez, les, les fameuses algues vertes, là, hein, qui sont, qui sont dangereuses. Euh, mais, l'éthanol, je vous ai dit, c'est, c'est long à produire, c'est très, très long à produire, ça doit fermenter, ça doit, ça doit, euh, il faut le filtrer, il faut, c'est, c'est vraiment long comme procédé pour créer de l'éthanol. Euh, alors, euh, et il faut savoir qu'on n'a pas le droit de créer soi-même de l'éthanol en France. Euh, en fait, on a le droit, en fait, il y a, les premiers, euh, procédés, euh, sont légaux pour créer de l'éthanol. Euh, et c'est la dernière étape, la dernière étape, c'est du, c'est en gros mettre dans un alambic, et par contre, il y a une législation sur les alambics en France, on n'a pas le droit d'utiliser un alambic sans autorisation, euh, parce qu'on crée de l'alcool avec un alambic, hein, simplement, de l'alcool très, très puissant, et que c'est, que c'est réglementé, et, ben, ça, 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 en fait, ça s'inclut à l'éthanol. Donc, on, donc, il est illégal de créer de l'éthanol, parce que la dernière étape de création de l'éthanol est, euh, et, euh, ben, simplement, euh, légalité, enfin, à une législation en France. Euh, donc, vous n'avez pas le droit de créer votre propre éthanol, ce qui est très con, en soi. Oh, parce que c'est de l'éthanol, c'est pas de l'alcool, quoi, je veux dire, donc, euh, donc, euh, il pourrait, hein, mais, mais bon, voilà, vous savez ce que c'est aussi, hein, euh, tous les, tous les grands, les grands marchands de pétrole du monde, hein, tous les lobbies pétroliers, comment ils appellent, euh, sont, sont plutôt contre, hein, évidemment, hein, ils comptent exploiter le pétrole jusqu'à la dernière goutte, hein. Mais l'éthanol, c'est une énergie de demain, mais ce n'est pas la plus puissante. Euh, mais moi, je pense plutôt, enfin, moi, c'est mon avis personnel, hein, que je vous donne, c'est qu'il y a un autre procédé parmi les, les nouveaux carburants, euh, un procédé qui s'appelle la méthanisation, alors, ça permet pas de créer un liquide, hein, ça permet pas de créer un carburant liquide, mais un carburant gazeux, euh, qui s'appelle le méthane, euh, la méthanisation, c'est tout con, vous prenez des déchets organiques, globalement, vous prenez nos poubelles, nos poubelles, hein, vos, vos, vos restes de repas de tous les jours, les, les pures de bananes, les trucs comme ça, et, en fait, on les met dans un, on les enferme dans un silo, plus ou moins, en fait, on les met à, plus ou moins hermétiquement enfermés, en fait, et on récupère, en fait, et, en fait, ben, la décomposition de ces déchets-là va créer du méthane, tout simplement, euh, enfin, il y a deux procédés, en fait, de, de méthanisation, mais il y a celle-là qui existe, euh, je vous parlerai de la seconde après, et, en fait, donc, ça permet de créer du méthane à partir de nos déchets, vraiment de, de nos déchets. Alors, évidemment, lorsque l'on brûle le méthane, bon, ben, ça recrache toujours du CO2, donc on a toujours un, un dégagement de CO2 dans l'air, mais, étant donné que ça vient de nos déchets, ça reste toujours plus écologique que le reste, euh, que, ben, que le pétrole, hein, que, que même le gaz, le, le butane, le butane qui vient du, du pétrole, ça reste toujours plus économique, surtout, enfin, écologique, euh, vis-à-vis du fait, en fait, que la production, que la matière première de production, c'est nos déchets. Donc, c'est vraiment du recyclage, et, euh, c'est ce qui fait que, euh, la méthanisation, pour moi, ça serait éventuellement plutôt la, euh, l'énergie d'avenir, quoi. Ben, le carburant d'avenir, c'est du gaz, mais, euh, il existe des voitures qui tournent, euh, au méthane, euh, des, à GPL, enfin, le, non, pas le GPL, enfin, si, c'est ça, c'est, c'est le GPL, hein, il me semble, là, le, on appelle ça le GPL, euh, et, au moins, la méthanisation, ben, dès, dès qu'on commence à poser les déchets, euh, ou à enfermer les déchets, euh, quelques minutes après, le, euh, même pas, c'est pratiquement instantané, le, euh, la décomposition commence, et, euh, et, il y a production de méthane, euh, après, tout dépend de la quantité de déchets qu'il y a sur place, et, euh, comment on récupère le méthane, euh, mais bon, voilà, c'est ça, il y a des études là-dessus, euh, il y a une autre méthode de méthanisation, alors, enfin, c'est toujours la même chose, hein, c'est des déchets, euh, qui se décomposent, mais, il y a une ferme, il me semble, alors, je sais plus du tout où en France, mais il y a une ferme qui récupère, c'est, ben, les bousses de vaches, simplement, euh, les enferme dans un, dans un silo, donc, ils laissent la bouse de vache dans le, dans le silo, et, euh, et, euh, et, ben, évidemment, la bouse de vache se décompose, et, euh, et produit une quantité absolument hallucinante de méthane, qui, ensuite, ben, ben, va réutiliser pour, 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 pour créer de l'électricité. Il y a, il me semble que c'est une ferme, hein, et, puis, c'est, c'est la commune qui, qui a les machines pour, euh, donc, le, 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 la ferme, en fait, produit le méthane, et, euh, la ville, la, produit de l'électricité avec le méthane, euh, 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 produit par le, par le fermier. J'avais vu un reportage là-dessus, euh, rapidement, j'aurais pu dire, euh, j'aurais pu dire où, mais, mais, il y avait eu un reportage sur la méthanisation, euh, d'une ferme à vaches, et, euh, et ils avaient eu des résultats absolument impressionnants. Donc, euh, donc, voilà, ça c'est, ça c'est, ça c'est l'énergie renouvelable, hein, enfin, c'est, ouais, renouvelable, euh, c'est pas encore ce qu'il y a de plus économique, hein, parce que je vous dis, le, l'éthanol, bon, ça rejette toujours moins de, de CO2 que, 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 que l'essence, et puis au moins, c'est, 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 ça revient moins cher à la pompe, hein, l'éthanol, euh, est moins cher que le, que le pétrole, euh, mais est long à produire. Le méthane, c'est beaucoup plus rapide à produire, mais c'est à l'état gazeux, donc, pour le contenir, c'est aussi moins évident, euh, mais la production, euh, et l'écologie, euh, s'en fait vraiment ressentir de ces technologies-là, même si ça réduit de très très peu l'émission de CO2. L'éthanol rejette très peu de CO2, hein, très très peu de CO2, euh, le, par contre, le, le, la méthanisation, ben, ça, ça continue à émettre pas mal de CO2, quand même, hein, mais beaucoup moins que, que le pétrole, ou le butane. Voilà, ça, c'était un petit cours d'écologie, je suis pas du tout, euh, écologiste, hein, je, c'est pas du tout mon truc, mais, euh, mais voilà, ceux que ça intéresse, ben, sachez que je suis quand même documenté un petit peu dessus. C'est ce que normal, je dirais. Alors, par contre, les interfaces extérieures ne se mettent pas à jour, c'est ça qui est un peu con. Voilà, là, par exemple, c'est pas à jour. Et là, c'est éteint, alors que c'est plein, voilà, là, c'est... Bon, enfin, bref, voilà. Et toi, tu dois être plein aussi, ouais, voilà. Bon, ben, vous voyez, la production d'éthanol, ma production d'éthanol, qui est légale, étant donné qu'elle est sur un jeu vidéo, euh, je, ben, elle est, elle est faible. Ben, ça augmente, hein, mais timidement. Ouais, parce que je produis, allez, je produis un bucket tous les quoi. Je suis sûr que je produis un bucket toutes les minutes, en fait. Euh, mais bon. Mais bon, j'espère produire suffisamment pour vraiment satisfaire aux besoins de... d'industrial craft. Je sais pas combien de machines je vais créer, mais voilà. Bon, vous savez tout, je continue ça, je vais laisser la production faire. Euh, juste pour une idée du temps de jeu que j'ai fait, parce que je me suis laissé AFK, j'ai remis des queries dans l'overworld, enfin, je les ai replacés, en fait, les queries dans l'overworld, dans l'océan, toujours, hein, pour éviter de détruire le paysage. Euh, si vous voulez, le temps de jeu, on s'était quitté, euh, en début d'épisode dernier, c'était le 24 mars, ben, on est le 9 mai, donc vous savez à peu près le nombre de jours, euh, le nombre de minutes, euh, que j'ai joué, à 20 minutes près. Voilà, ça fait une semaine non-stop, absolument que je joue. Enfin, tous mes temps de jeu accumulé, euh, bout à bout, ça me donne 6 jours complets de jeu. Presque 7. Voilà. Bon, sinon tout fonctionne. Euh, je regarde toujours, euh, sur Computer Craft, est-ce que je peux, est-ce que je peux automatiser, est-ce que je peux, il y a plein de, je sais qu'il y a plein de trucs, mais, mais je trouve pas la doc, il y a, euh, pour la gestion, par exemple, d'inventaires, dans les, dans les chests, des trucs comme ça, je sais qu'il existe des, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je sais qu'il existe des choses, mais euh, oh, je n'ai pas l'aide à la mêlée sur mon, enfin, je vais le remettre. Euh, voilà, euh, je disais, oui, donc Computer Craft, pour la gestion d'inventaires, je sais qu'il y a des choses, mais, euh, je n'ai pas le, euh, je trouve pas la documentation. Ah, c'est bête. C'est ça qui est un peu bête, mais bon. Allez, je vous laisse. Je, je vais rester AFK le temps que mon, que mon, n'éthanol se, se crée, et puis, puis on verra bien ce que ça donne. Mais de toute façon, tant que j'ai de la lave, Industrial Craft continuera à tourner à la lave. C'est juste que je commence, déjà, à penser, euh, à l'après-lave, en fait. Oui, euh, bah si, si, on va terminer sur un truc, quand même. Le, là, l'objectif, quand même, c'est, voilà, j'ai des pommes. C'est bien. C'est bien des pommes. Euh, est-ce que je, euh, non, je peux pas faire de graines avec des pommes. Euh, euh, Qu'est-ce que, euh, Ah, d'accord, j'ai deux catégories de pommes, moi, je sais pas pourquoi. Hop, utilisation. Euh, est-ce que je peux faire autre chose ? Est-ce que je peux avoir des graines pour vraiment avoir des pommiers, puis les... Euh, ouais, j'ai vu que j'avais ça aussi, le, le, euh, le, euh, les seringues de vie. Mais bon. Voilà, dans le squeezeur, vous voyez, ça fait du fruit just, et puis ça me donne du mulch. Comme une apple, ouais, non, on peut rien faire, en fait. Euh, ok, donc, euh, on va continuer avec le WAC. Mais, voilà, donc, le, mais l'objectif, ça serait de se faire des, des fruits. Donc, je pense me refaire une ferme à melon. Euh, vous savez, quoi, en, un truc vanillant, un, 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 un énorme tour qui me produit des melons. Et puis, ben, les balancer dans le, dans le squeezeur. Pour me créer du, du frat joys. Le melon est beaucoup moins juteux, visiblement, ce qui n'a aucun sens. Parce que, euh, je sais pas si vous avez déjà pressé un melon, mais, euh, c'est juteux. Donc, on devrait avoir plus de, de jus de fruits. Et pourtant, non, là, il y a la pomme et il y a le, euh, alors j'ai vu qu'il y avait de la papaye, apparemment. Euh, ou du fruit de la passion. Euh, il y avait un équivalent dans le jeu. Et c'est ce qui, c'est ce qui produirait le plus. Mais, mais... Mais bon, voilà. Vous, vous, vous avez tout. Euh, donc, soit je trouve les, les fameux fruits de la passion, mais, à mon avis, je peux chercher longtemps. Parce que si je ne les ai pas eues là, depuis tant, euh, je ne les aurais jamais. Mais, en fait, je ne suis même pas sûr qu'en fait, il, les biomes qui, et ça, soient générés. C'est comme le, le café. J'ai cherché des graines de café et, et j'en ai pas trouvé. Ça m'aurait bien fait marrer de boire du café dans le jeu. C'est triste. Mais bon. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse. Bon, ben, on se retrouve. Et, comment dire, voilà ce qui s'est passé. Je cherchais des, des fruits. Je cherche à automatiser, en fait, une production de fruits, en fait. Donc, euh, donc, je suis parti à la recherche d'arbres fruitiers. Et, bien sûr, le premier arbre fruitier sur lequel je suis tombé, Et, bien, c'est un cerisier. C'est un cerisier. Et, je voulais vous parler un petit peu de cet arbre. Ce sera un petit, une petite information sur moi. Vu que je ne montre jamais mon visage dans mes vidéos, que je dis très peu de choses sur moi. Je sais que vous aimez quand je lâche une petite info sur moi. Une petite info privée. Donc, je vais vous partager ça. Comment ? Alors, je ne suis pas du tout écolo, un truc comme ça. Je vous le savais. Mais, euh, le cerisier, c'est un, c'est un arbre avec lequel j'ai un, j'ai un rapport assez, assez particulier. C'est un arbre que j'aime beaucoup, que, que, que j'aime bien. IRL, hein, je parle, hein, IRL. Euh, et donc, c'est un petit, fun fact que, que je vous partage, et qui devrait plaire surtout aux filles. Euh, pourquoi je, cet arbre, c'est, donc, c'est vraiment un hasard que je tombe sur ce type d'arbre-là. J'aurais pu tomber sur n'importe quoi d'autre, mais non. Donc, eh ben, c'est sous un cerisier que j'ai, euh, embrassé une fille pour la première fois. Voilà, ça c'est, ça c'est dit. Euh, donc, ouais, donc, ça se dit Sakura, parce que, je ne sais pas pourquoi ils ont pris le nom japonais. Sakura, en japonais, ça veut dire cerisier. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'étais aussi fan d'un manga qui s'appelait Sakura, la chasseuse de cartes. Je sais, c'est beaucoup pour les filles, Sakura, la chasseuse de cartes, mais... Mais, même moi, en tant que garçon, j'aimais bien ce manga. Je trouvais qu'il était vraiment sympa, je vous le conseille. Euh, voilà, donc, petit fun fact. Donc, je tombe sur l'arbre, quand même, qui est assez significatif pour moi. Voilà, donc, ouais, donc, vous le savez, c'est sous un cerisier que, euh... J'ai partagé mon premier baiser, et bien sûr, il faut que je tombe dessus dans le jeu. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Donc, euh, je suis en train d'étudier cette arbre, surtout, comment poussent les fruits. Donc, je vais attendre qu'un fruit pousse dessus, et puis après, bah, je verrai un petit peu comment on peut faire. Si je peux en faire une haie, euh, et l'automatiser, bah, je le ferai. Euh, j'ai essayé les fruit picker de... De... Mind Factory Reloaded, c'est ça, ce mode 1 ? Ouais, Mind Factory Reloaded. Euh... J'ai pas mal de pousses de... 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 De cerisier. J'ai essayé, alors, j'ai essayé, c'est avec les... Les... Les haies, hein, les... Hop. Berry. Oui. Deux airs, Berry. Euh, voilà, j'ai essayé avec, dans Payable Blue, les Raspberry Brush, j'ai essayé avec, euh, cela. J'ai essayé de les automatiser avec une turtle. J'ai essayé la turtle dessus. J'ai essayé le fruit picker. J'ai essayé d'autres choses de... De forestry. Ça... Ça ne marche pas. Ça... Il refuse de prendre les fruits qui sont, euh, dans les haies. Donc, j'espère que le cerisier va me donner des fruits, euh, apparents, en fait, euh, qui vont apparaître sous forme de bloc en dessous, enfin, même de bloc transparent en dessous, euh, que je pourrais automatiser, certainement, avec le fruit picker de Mind Factory Reloaded. Et j'espère vraiment que ça va se faire comme ça. Et j'espère que ça pousse vite, quoi, quand même. Parce que... Parce que voilà, quoi, je... Donc, j'essaye de... Normalement, c'est ça, hein. Sakura Leeds, ça croit en japonais, ça veut dire. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient pris le nom japonais pour, euh, pour cerisier. Euh, parce qu'en anglais, ça doit... Ça doit pas être, euh... Cerise, en japonais... En anglais, je veux dire, c'est Sherry. Donc, euh... Désolé pour l'accent, d'ailleurs. Euh, mais... Donc, normalement, je veux dire, c'est censé donner des... Des cerises, ce truc-là. Bon, donc, on va bien voir. Sinon, ben, je coûte en planter quelques-uns dans l'end. Ça pourrait être sympa. Avoir deux, trois, voilà, quoi. Ça renaturerait un petit peu, euh... Bref, quoi que c'est un monde constamment dans la nuit, l'end. Donc, euh... Je sais pas trop, mais... Mais ça pourrait être une idée. Voilà, voilà, voilà. Par contre, j'ai toujours des... Oula ! Des plantes qui... Qui se barrent. Hop, hop. Donc, voilà. Donc, euh, ben, vous savez un petit peu ce que j'essaye de faire. J'essaye d'automatiser. C'est une production de fruits. Je me suis fait, ici... Vous la connaissez. C'est... La... La tour de production de... Alors, ici, il me manque juste un plan. Mais sinon, voilà. Ce sont des... Des melons. Qui... Ben, quand ils poussent, ils... Hop, ils sont automatiquement éjectés. Euh... Je sais pas si je peux... Non, mais de toute façon, j'ai pas de melons en stock. Évidemment, tout est envoyé directement pour faire de... De l'éthanol. Donc, euh... Donc, non. Et par contre, j'ai mis des petites lampes. Euh... Donc, au niveau des redstones. Donc, les lampes s'allument. Enfin, clignotent quand il y a un melon qui pousse. Mais la production n'est pas géniale. Donc, quand... Contrairement à mon... À celle que j'avais fait dans le néant, sur mon serveur. D'ailleurs, il faudrait que j'y passe dans le néant, tiens. Euh... Contrairement à ça, ben, ça... Vu qu'il y en a moins. Parce que le... Celle du néant, ça va jusqu'à la couche 256. De la couche 0 à la couche... Euh... La couche 5 à la couche 256 dans le néant. Euh... Là, non. Là, ça fait qu'une... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Euh... 12 fois de... Ben, 24. Ça fait que 24 de hauteur. Ben, un peu plus. Voilà. Donc, résultat, ben, on... On n'a pas une... Une grosse production, quoi. On n'a que 12 plans de... De... Voilà, quoi. De... De melon. Même pas. On en a 11, en fait. Parce qu'il en manque un ici. D'ailleurs, je dois avoir une graine. Euh... Ouais. J'ai une graine qui reste. On va la planter ensemble. Et de la bonne mille. Voilà. Donc, bon, ça, vous la connaissez, cette ferme-là. Elle est... Elle a été designée par Minecraft Zephyr. Euh... Ouais, par Zephyr. Euh... Je n'ai pas réellement modifié de chose. J'ai... Dans le néant, il y a une... Il y a un débugger. Euh... Dans ma version que j'ai mis dans le néant, il y a un débugger. Donc, avec des... Des boutons qui permettent de... Bah, de débuder les... Les... Les pistons. Si jamais il y en a un qui a été déchargé alors qu'il était étendu. C'est des choses qui arrivent. Euh... Donc, ça permet de débugger la ferme. Euh... Voilà, quoi. Ou alors, l'inverse, c'est qu'il y a un... Un melon et que le piston, pour une raison inexpliquée, ne se soit pas étendu. Euh... Ça permet de débugger la ferme sur tous ces étages. Euh... Je ne mettrai pas ce débugger ici. Mais ce n'est pas très compliqué. Et à chaque redstone, en fait, on rajoute un... Un répéteur... Un répéteur à ce niveau-là. Et on fait un ascenseur à torches. Qui permet, bah, à l'aide du bouton, bah, d'envoyer les... Un signal à tous les... À toutes les redstones qui vont étendre les pistons. Et quand les redstones vont s'éteindre, ça va... Euh... Rétracter les pistons. Et donc, bah, ceux qui étaient rétractés, bah... Enfin, ceux qui étaient étendus, bah, vont se rétracter... Vont se rétracter quand le... Quand la redstone va s'éteindre. Et ceux qui ne se sont pas étendus, bah, ils vont être forcés à s'étendre. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, ça débugge la ferme. Voilà. C'est pas très très compliqué à mettre en place. C'est juste coûteux en répéteur. Mais voilà. Bon, bah, sinon, j'avance dans pas grand-chose. J'ai essayé ces trucs-là. Euh... Ce sont les sun... Euh... Les sun... Les sun... Les sun stun block. Alors... Ouais, c'est un peu imprudent de prendre ça à côté de la ferme, mais... Alors, normalement, ces trucs-là, quand on n'est pas dans le nether, c'est censé mettre le feu à tout. Euh... Alors, soit j'en ai pas assez pour que ça fasse effet, soit, bah... Soit, bah, ça marche pas. Euh... Ces trucs-là dans le nether, donc les sun or, quand on les brise, on reçoit de la sun stone, et la sun stone, quand on les assemble 4 par 4, on obtient de la sun stone block. Voilà, et puis la sun stone block ne sert à rien d'autre que récupérer, ben... Non, c'est neuf. C'est neuf sun stone qu'il faut... Voilà, donc avec ça, on... Voilà, on crée de la sun stone. Mais... C'est bizarre, il me semblait que ça pouvait foutre le feu. Et puis ça... Non, en fait. Sun flower. On a des tournesols. Mais... Ouais, donc... Donc voilà, parce que l'objectif, c'était de prendre ces fameuses... Stone blocks, et je pensais qu'en fait, ça me foutait le feu à tout ce qui nous entourait, assez massivement, et je comptais, en fait, démolir, bah, tous les nuages, là. Tous les nuages qu'il y avait au-dessus. Mais en fait, je ne sais pas trop si je vais les supprimer, parce que ça fait... Ça fait quand même quelque chose de classe. Je veux dire, ça fait... Ouais, quelque part, ça fait que le néant... Enfin, le néant. Le land n'est pas réellement vide, en fait. Donc, quelque part, je me dis... Ouais, je ne devrais pas trop m'approcher des arbres avec ça, parce que si jamais ça s'avère, en fait, mettre le feu, voilà, quoi. Bon, ben, c'est tout. C'est là que j'en suis, donc j'attends de voir s'il y a une cerise qui pousse quelque part. Mais si ça n'a pas déjà poussé, franchement... Ou alors, il manque de la lumière. Il est possible qu'il manque de la lumière. Dans ce cas, je vais remettre un petit peu, par-ci, par-là. Mais... Mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça. On va mettre une là, hop. Une dernière ici. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de lumière à l'arbre. Ouais, ça fait un peu sapin de Noël, mais sur un cerisier, ça fait bizarre. Euh... Bon, enfin, voilà. Voilà, voilà. Tiens, il manque deux dalles, là-bas. Voilà, on a toujours le nether generator ici, qui est à fond, d'ailleurs. Voilà, mais je ne m'en sers pas. Petit tour des ressources, petit tour de tout ça, rapidement. Ben, ici, 3600. 3600 blocs. Ben, je vous montre rapidement. Donc, s'il y a une ressource qui vous intéresse, de voir, je ne sais pas. Le charbon de bois, c'est hallucinant. Le Léo-Axe-Happling, je m'en sers pour faire de l'éthanol. Les underpearls, je suis à 260k. Donc, c'est bon, quoi. Question énergie, je suis tranquille pour un bon bout de temps. Je ne sais pas où. C'est par là. Et au niveau du temps de jeu, je n'ai pas énormément joué, en fait. Voilà, on est à 10500 minutes de jeu, soit 7 jours et 7 heures de jeu. Et on est l'équivalent du 10 juin de la première année. Voilà, voilà, voilà. Oui, j'ai remis des squelettes là-dedans pour me faire simplement du fertilisant. Mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement bien utilisé, en fait. Je n'ai pas l'impression que ce soit énormément utilisé, en fait. Je crois que ça ne prend que du fertilisant normal, en fait. Et je ne sais pas pourquoi la bonne mille est censée descendre plus que ça, quoi. Non, ils sont en dessous. Ah oui, l'éthanol, je vais vous montrer un petit peu où on est au niveau de l'éthanol. Donc voilà, on n'a plus de fruits, on n'a strictement plus rien en fruits. On a encore un peu de biomasse, mais... Donc on a 2, 3, 3, 4, 5... On a 5 barrels de plein. Et on en a un 6ème qui commence à être... Qui est à 160 sots. Bon, donc on a une bonne production quand même, hein. Mais c'est quand même 14 cas de pommes qui sont parties. Plus de 14 cas de pommes qui sont parties. Quelques melons. Toutes mes réserves de berry, ou presque. Donc on... Donc voilà. Voilà, ça s'est envoyé là. Et donc là, on a un peu de biomasse. Mais voilà. On a pas grand chose. Sinon, ben, temporairement, je peux toujours mettre des berries, des haies de berry. Mais le problème, c'est que c'est pas automatisé. Et c'est pas automatisable. Je... J'ai cherché avec les... Les computers. J'ai essayé avec Computercraft. J'ai essayé avec pas mal de choses. Euh... Rien n'y fait. Je... Je ne peux pas automatiser. Je vais juste mettre un reset. Ouais, ok. Bon, on va... Hop. On va simplement y supprimer ces deux-là. Et ce que je vais faire, ben, pour le moment, c'est que je vais récolter à la main des baies. Pour pouvoir alimenter, ben, le... Mon... Ouais, ma ferme, quoi. Ben, mon éthanol. Mais pour le moment, ben, c'est tout, quoi. Essence Berry Brush. Je connais pas. Euh... J'ai pas vu que j'avais récolté ça, mais... Je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Euh... Je remplanterai un pour essayer. En attendant, ce que je veux, c'est des Raspberry Brush. Raspberry, c'est des framboises. Voilà. Et puis, bon, ben, je vais... Tiens, ça marche, la bonne mille, là-dessus ? Oh, ça marche, la bonne mille, là-dessus. Oh, excellent. Je savais pas que la bonne mille marchait dessus. Bon, on va... On va se faire pousser l'ail, hein. Bien sûr. On va se faire pousser l'ail. Et puis, ben, comme ça, au moins, j'aurai déjà une production presque maximale au début, quoi. Ouais, 4 de hauteur, c'est peut-être pas nécessaire, non plus. Bon, voilà. Ben, je vais... Ouais, donc, je vais faire ça comme ça. Tiens, il y en a 1 sur 2 qui donne un... Ah, voilà. Déjà, 1. Oups. Ben, voilà, comme ça. Et puis là, on va mettre... Hop. Ici. Ok. Donc, ça, limite, mais le problème, c'est que c'est... Voilà, c'est que c'est manuel, je peux pas... Je peux pas l'automatiser. C'est vraiment le seul défaut, parce que sinon, ça produit suffisamment. Mais il faut toujours être derrière, quoi. Il faut juste toujours être derrière, et c'est ça qui est pas supportable, quoi. Enfin, voilà. Ok, en fait, j'ai envie de comprendre comment fonctionnait la bonne mille sur ces trucs-là. J'ai dû en consommer trop, hein, mais bon. Voilà, hop. Voilà. Une haie de 3, 2, eau. De toute façon... Voilà, donc, si, voilà. Au bout d'un moment, il y en a un qui pousse. Hop, et ça peut... Euh, je sais pas pourquoi il m'en met 4 de temps en temps, mais normalement, il peut pas dépasser 3, 2, la haie ne peut pas dépasser 3, 2, normalement. Je crois que plus de 3, 2, eau, ça va pas produire. Je suis pas sûr du tout, mais il me semble. Voilà. Et donc là, je commence déjà à avoir des B. Mais le problème, c'est que voilà, je peux pas l'automatiser, ça. Putain, mais si je peux l'automatiser, je suis con. Ça y est, je viens de trouver. Je viens de trouver. Euh... Ça vient de me... Ça vient de me réagir. Si il y en a eu, il le trouve. Enfin, j'espère qu'on l'a. J'espère qu'on l'a. Euh... Ça. L'autonomous activator. Eh ben voilà, c'est ça qu'il nous faut. Je mets juste un autonomous activator devant chaque... Devant chaque machine. Et puis c'est bon. Euh... Ben on va les laisser pousser. Je vais voir le rayon d'action de ce truc-là. Mais c'est bon, j'ai trouvé. Je suis vraiment con, moi. Euh... Bon, ben résultat, le truc des arbres, je sais pas trop. Mais oui, on va pouvoir faire ça. On va automatiser des... Et... Oh là 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 là... Qu'est-ce que je suis con. Euh... Ça vient de me frapper l'esprit à l'instant. Que j'ai... Les autonomous activator. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt ? Je sais pas, je... Là ça vient de me... C'est quoi ? C'est du tin ? Avec des pneumatiques cerveau ? Combien je peux en avoir ? 27 ? Allez, on va déjà. Euh... Je vais voir le rayon d'action de ces trucs-là. S'ils nous font... S'ils peuvent nous faire du 9 par 9, ça serait génial. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils puissent le faire. Donc, par exemple, là je me mets... Majuscule, hop. Non, alors, on va le faire tourner. Non. Hop. Non plus. Non plus. Ok, bah oui, bah ça va. Donc oui, donc il a récupéré... Tiens, puis j'ai récupéré un. Donc il en a récupéré qu'un seul, malheureusement. Il va falloir que j'en mette autant, quoi. Euh... Bah ce n'est pas réellement le problème. Oups. Juste... Est-ce que je peux... Bah est-ce que je peux le... Hop, alors... No sneak. Right-click. Wrong-gobbing. Euh... Randomly use item. Stop suddenly. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour utiliser des items avec le clic droit. Euh... On ne peut pas étendre son rayon d'action. Non. Donc il va falloir qu'on en mette un. Euh... Par contre, l'avantage, c'est que ce truc-là, pas besoin d'énergie. Euh... Donc, et puis j'aurais qu'à mettre des... Ben, des trucs en or, simplement. Des... 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 Ça va être génial si ça... Si ça marche comme ça. Euh... Bon, attendez. Hop. Je vais juste essayer d'en mettre. Alors, je ne suis pas encore à mettre 15. Donc... Ben, 3 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Je vais essayer de m'en faire d'autres. C'est certainement une pneumatique cerveau. Je n'ai pas vu ce qui me manquait. Mais... Oh, zut. Oups. J'ai des petits lags, parfois. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Et puis après, ben, je mettrais des... Ouais, je mettrais des... Des pipes. Et voilà. Comme ça, ben, ça, ça va être entièrement automatisé. Et puis, ben, il me faut juste pour le... Pour le reste. Faut que je calcule. Mais là, j'en ai 27. Non, ben, c'est bon. Je... Je me suis... Je ne sais pas pourquoi je me suis fait autant chier, quoi. J'ai essayé plusieurs programmes des... Des turtles. J'ai essayé des trucs comme ça. Mais non, ça... Ça va. Donc, c'est bien des cerveaux qui manquent. Les cerveaux de mémoire, là, je ne sais plus... Euh... Je peux... Ah non, je ne les ai pas... Je ne les ai pas automatisés. On va les automatiser. Euh... Les cerveaux... On va automatiser la création de cerveaux. Ce sera... Ce sera mieux. Euh... Tout ce qui va me manquer, c'est du vrai... Glasses. Non, pas tant que ça, quand même. Il ne faut pas déconner. On encode. Et donc, des cerveaux... Allez, vas-y. Remets-toi à jour, s'il te plaît. Alors, il arrive ou il n'arrive pas ? Il a du mal à arriver, visiblement. Pourtant, il est bien parti. Bon, c'est quoi le pattern ? C'est Iron et Glasses. Ok, d'accord. Alors, ça, on va... Voilà, donc, il nous faut de l'Iron. De l'Iron. Euh... De la Redstone. Hop. Et du vert. Voilà, deux stacks. Et on va refaire des autos. Nos mousses. Même si je pense avoir... Je pense avoir mémorisé comment on les fait. C'est du tin. C'est du tin avec... Euh... Au milieu, un piston. Euh... Il va me manquer, d'ailleurs, des pistons. Euh... Ah ! D'accord. C'est parce que je n'avais pas le craft... C'est pour ça qu'ils ne me trouvaient pas les cerveaux. Euh... Et les cerveaux... Voilà. On a crafté 128. Et en haut... Ouais, c'est un coffre. C'est un geste. Euh... C'est ça. Ouais. Alors, on va le crafté 64 de plus. Voilà. Et puis là, on a un stack d'autonomous activator. C'est parce que je n'avais... J'avais enlevé le mode craft du... Du truc. Parce que je ne sais plus pourquoi. J'avais bidouillé. Il me fallait des crafts. Il me fallait des trucs comme ça. Euh... Attendez. Est-ce qu'on peut... Oui. Non. Ah, ce n'est pas vrai. Non, on ne peut pas le... Ok. Par contre, ça marche comme ça. C'est assez bizarre. On ne peut pas le faire en 3x3. Mais bon. Allez. Hop. Le résultat, c'est le plus avantageux de le faire comme ça. Hop. Allez. 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 J'en ai assez. Maintenant, il va falloir mettre des coups de wrench sur tout ça. Ah, zut. Je suis obligé de mettre 5 coups de wrench à chaque fois. Hop. Bon, c'est un petit peu long, mais... Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. Parce que si je peux produire de l'éthanol avec ça, euh... Voilà, quoi. C'est... Ça serait génial, quoi. Et je vais mettre plusieurs é, hein, tout simplement. Je m'en mêle, là. Euh... Allez, plus que 3. Voilà. Et donc là, bah, tout ce qu'il me manque... Donc là, déjà, j'ai récupéré cette berry, mais c'est rien, ça. Euh... Donc là, il me faut du gold. Et donc là, il va en falloir plus que ça, mais bon. Oups. Bon. Ok, j'y primerai après, c'est pas un problème. Je suis un peu trop. On verra ce qu'on en fait. À mon avis, je vais les faire sortir par le bord. Je vais les faire sortir par là. Hop. Bon, peut-être que ça va mettre du temps à sortir, parce que je mets que des golden. Il n'y a pas d'iron pipe pour diriger, mais bon. Je vais peut-être en mettre à l'extrémité, là-bas. Juste pour les diriger vers le bon sens, en fait. Basiquement. Ok, j'ai plus de golden. Euh... Allez, il faut que je recrafte. Ah, c'est magique quand même, le... Le... Le craft auto, ouais. Euh... Alors, quelques iron. Juste pour que... Non. Pas ceux-là, les iron pipe, bien sûr. Juste ici, pour juste leur dire qu'il faut aller systématiquement dans le bon sens. Ça, c'est-à-dire par là, par là, par là, par là. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, c'est renvoyé à chaque fois. À chaque fois. Est-ce que, par hasard, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Oh, puis à chaque fois, je vais... Je vais détruire le machin. Euh... Attendez, je réfléchis. Sinon, ce que je fais, c'est que je... Je... Je remplace toute la ligne du milieu par une ligne d'iron qui dirige forcément par là. Ce qui fait que, ben, que ça va... Qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, ben, soit il part par là, il accélère, soit il passe par l'iron, quoi. On peut faire ça, mais bon. Parce que là, ça va faire un petit peu... Je me l'oublie que pas possible. Euh... Non, pas les berry, pas les berry. Pas les raspberry. Euh... Je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Euh... Simplement pour... Configurer ceci. On va rajouter les berry. Et voilà. Euh... Et pour l'automatisation... Ben, écoutez, moi, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Euh... On va simplement... Hop, on va... Non. Ouassu, remarquez. Euh... Non. En fait, non. Oh là là, je m'embrouille. Euh... Là, je vais juste prolonger d'un. Et puis, on va... Alors, je vais mettre juste à hauteur. On s'en approche. Non. Oulah, ça dégueule, là. On va y arriver. Allez, hop. C'est par là la sortie. Bon, voilà. Bon, ici, ça risque d'être un petit peu le bordel, mais... Et voilà. En fait, j'ai raccordé simplement à la ferme à arbre. Et les berry, ben, ils vont passer par là, quoi. C'est pas bien compliqué. Euh... Mais c'est vrai que, par contre, au milieu, je passerai bien des... Des aéronnes. J'en ai la capacité. Donc, allez. Hop. On va faire ça. Au moins, euh... Ça... Bah, ça... Ça... Ça facilitera le truc, quoi. J'ai encore 348K dans ma... Ma power suite. Donc, tout va bien. Puis... On s'en fout, en fait. Hop. Non, pas encore assez. Et bien sûr, ils se sont tous placés d'une façon que je voulais pas. Alors, soit ils se dirigent tous vers le bord, ou... Ce sera assez faisable aussi, hein. C'est faisable aussi. Tout va être envoyé vers le bas. Ouais. Non, je préfère que tout soit envoyé au milieu. Ouais, allez. On va faire ça comme ça. Bon, c'est sûr que c'est pas optimisé, mais... Au moins, je suis sûr de mon truc, quoi. Ouais, j'ai quand même... Euh... Ouais, celui-là, quand même, on va le... Parce que sinon, ça peut repartir vers le haut, et ça peut faire une boucle qui peut durer à déplomber. Puis donc, bah ouais, bah là, ça part vers le bas. Et puis ça part, quoi. Allez, hop, c'est bon. Donc, ceux qui sortiront au milieu, bah, ils seront assez lents à partir, mais... Mais bon. C'est bon ou j'ai des... Non, c'est des pommes, en fait, qui m'arrivent. J'avais l'impression que c'était des berries qui me passaient dessus, mais non, en fait, ce sont des... Enfin, je vais juste activer, c'est mon magnète. Euh... Parce que, bah, c'est bien sympa tout ça, mais voilà, quoi. Bon, et bon, on va pouvoir avoir une petite production de... De berries. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, voilà, c'est tout de suite pris.